bonjour à tous les amis alors aujourd'hui on va faire les pronostics de cette dixième journée de ligue 1 la semaine dernière c'était une catastrophe j'ai eu que deux pompes pronostics sur neuf et là on est parti pour faire des pronostics en commençant demain il y aura deux chocs le premier à 19h monaco angers pour que monaco puisse revenir à l'égalité avec le paris saint-germain et puis après bien sûr le choc lille lyon jusqu'à aller jusqu'à le match de dimanche entre nantes et l'olympique de marseille à la beaujoire alors on commence par monaco angers et pour moi je partirai son victoire de monaco 2 à 0 voilà je pense que angers fait des progrès un petit peu certes ils ont gagné la semaine dernière contre saint-etienne mais pour moi je pense que là et ils vont ils vont perdre le match ils vont pas se prendre une manita mais moi victoire de monaco deux à zéro avec un but d'un boulot et peut-être de ben séguir après on part contre lille lyon pour moi je partirai sur la double chance lille ou nul c'est là où on va voir le niveau de réel de lyon je pense que lyon voilà face à des équipes plus faibles ils seront rendez vous mais on voit bien que face à monaco face à l'ence face à l'olympique de marseille ils ont eu du mal et là je pense que ça va être pareil même si lille un peu plus de mal aussi face aux grosses équipes mais c'est pour ça que je tenterai le 1 n lille ou nul et je verrai un match spectaculaire trois partout oui peut-être je vais être fou mais pour moi je vois un match spectaculaire trois partout avec du spectacle avec des buts trois partout après nous avons un psg lance alors je pense que le psg va tomber face à une équipe de lance qui est la meilleure défense du championnat pour moi je tenterai la double chance le 1 n paris ou nul même si je pense que je vois plus quand même le paris saint germain s'imposer quand même dans la douleur face à cette équipe de lance qui est quand même pas mal certes ils ont été ils ont eu leur première défaite la semaine dernière lors du derby mais je trouve que lance cette année c'est vraiment un candidat pour jouer pourquoi pas ma quatrième place la cinquième place être européen c'est pour ça que moi je partirais sur une courte victoire quand même du paris saint germain 2-1 contre cette équipe de lance mais on n'est pas à l'abri d'un match nul un partout ou voir même dans 0-0 si lance joue très bien la défense mais moi je pars sur un 2-1 pour le paris saint germain brest nice je pense que moi je voudrais bien brest s'imposer sur le plus petit des scores j'ai vu les dernières rencontres c'était souvent des 0-0 à brest ou des courtes victoires de brest eh ben pour moi je partirais sur une courte victoire de brest 1 à 0 contre nice potentiellement le 0-0 mais je pense que brest va le faire à francis le blé juste avant son match de ligue des champions et voilà va se donner un petit peu d'air pour le maintien et pourquoi pas viser un petit peu plus haut les places européennes en ligue 1 victoire de brest 1 à 0 nous avons un saint-étien strasbourg et moi je pense tirer sur une double chance le 1-2 strasbourg ou nul mais je pense que saint-étien ne perdra pas quand même c'est pour ça je partirais sur un 2 partout entre saint-étien et strasbourg mais après si saint-étien perd ça sera peut-être 2 seulement un but peut-être 2-1 c'est pour ça que je tenterais la double chance strasbourg ou nul mais mon pronostic ça serait 1-2-2 spectaculaire tfc reims alors reims voilà ça marque un petit peu le coup le tfc s'est donné un petit peu de l'air pour le maintien lors du derby à montpellier pour moi je vois un match nul un partout je pense que ça va quand même compliqué le tfc de s'imposer face à reims si le tfc s'impose voilà là ils vont vraiment se donner de l'air et va avoir quelques points d'avance sur le maintien et pourra peut-être viser un peu plus haut que que le maintien mais pour l'instant pour le tfc c'est le maintien et voilà je pense que là un bon match nul un partout me semblerait logique entre le tfc et reims oxer rennes j'ai vraiment hésité on sait que rennes c'est quand même assez très moyen à l'extérieur oxerre a besoin de points pour moi je pars sur un match nul un partout aussi entre oxerre et rennes le havre montpellier c'est deux équipes catastrophiques ils n'arrêtent pas de perdre montpellier en plus montpellier se prend des cartons le havre c'est pas mieux non plus c'est pour ça que ce match là je partirais sur un vieux 0-0 je n'ai pas beaucoup de 0-0 dans les pronostics mais alors là je pense que ça va être une purge à regarder 0-0 entre le havre et Montpellier et puis après on termine entre nantes et le olympique de marseille je pense ça va être un match compliqué mais marseille doit s'imposer alors oui tu peux perdre face à paris tu peux perdre face à face aux grosses équipes on t'en voudra pas l'objectif c'est le podium mais face à des équipes comme nantes et oxerre la semaine prochaine normalement marseille doit s'imposer je verrai une courte victoire de marseille 2-1 avec raw buteur dans cette rencontre dites moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao